Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Le dictateur Denis Sassou Nguesso sous pression. Et jusqu'à combien de temps encore va-t-il tenir? Pour commencer, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes injustices, aux mêmes inégalités, aux mêmes crimes, à la même barbarie. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie à la récurrence ou à la répétition. des amalgames, du négationnisme, de la guerre des mémoires. Et n'oublions pas la répétence. Car le futur, c'est tout ce mot le passé et le présent qu'on ignore. Et qu'elle y soit à tendance à se répéter. Et que pour éviter qu'elle puisse se répéter dans le mauvais côté, qui, historiquement, depuis 1970, cette histoire ne fut pas bonne pour notre pays, sous la présence du néron topical, Denis Sassou Nguesso. Donc, nous faisons ici un travail quelque part, de mémoire. Et que demain, les historiens, les éducateurs, et même les politiciens pourront avoir comme outil de réflexion, nous, qui sommes là, parce que nous, nous continuons à alimenter, à nourrir le débat de la mémoire. Et donc, nous devons en tenir compte des enjeux de la mémoire. C'est très important. Et demain, ceux qui sont, qui seront à la tête de notre pays, et autres sur différentes échelles, ils seront qu'il s'est passé quelque chose, sous l'indicature de Denis Sassou Nguesso, et voilà comment il opérait, comment il a fait tomber le peuple là, et pétiner ce pays là, et autres. Donc, il faut transmettre cette mémoire pour qu'on n'oublie pas. Parce que c'est ce qu'ils ont continué à pétiner, humilier, foie casser, tuer, les uns et les autres. Et quoi que ces gens-là n'ont oublié, jamais. Non pas oublier, parce que celui qui blesse ou tue, peut oublier, mais celui qui, celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. N'oubliera jamais. Tenez bien, n'oubliera jamais. J'avais fait une enquête que j'ai faite dans plusieurs vidéos, il est arrivé clairement, les conclusions sont là, les Congolais ne parlent pas. Si Sassou Nguesso tombe, il n'aura pas de tombe au Congo. Et c'est dit aux enfants, petits-enfants, mais pourquoi ? Parce que le nombre de victimes est tel que, voilà, essayer de s'assurer à faire un parent arrière, un parent autre, ils ne pourront pas laisser qu'il y ait une tombe de Sassou Nguesso qui n'est pas. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit ça. La tombe de Sassou, il n'aura pas de tombe. Lui, il se bat en ce moment pour maintenir sa tyrannie, bien entendu, oui. Il a la peur de comment il va-t-il chuter et deuxièmement, comment il va se trouver sa débrouille et autres. Mais attends, on dit toujours dans la règle d'or, ne faites jamais autre ouïe, ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, surtout avec les moyens de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple anglais, donc je fais ici pour vous un travail de mémoire. Pour que chacun de vous qui, demain, peut être un psychanalyste, un psychologue, un géopoliticien, et tout ça, il y aura des outils d'aide à la décision par rapport à la situation historique de notre pays. vous ne pourrez pas diriger le Congo de demain sans tenir compte de ces données historiques, de l'intolérance politique qui s'est manifestée dans notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il y a autant de rancudes, de contentions historiques non réglées et autres. A chaque fois qu'il y a un au pouvoir, ah oui, ça sort par ci, par là, et autres. D'ailleurs, un compatriote me l'avait dit, Aya, bon, tu fréquentes certains individus, il ne faut pas aller souvent fréquenter certains individus, passer dans la conscience de ces gens-là, parfois, qui ont été victimes de certains régimes, qu'ils soient du nord ou du sud, du l'est à l'ouest. Parfois, on dit, tu vas là-bas, peut-être, tu vas aller prendre des secrets là-bas, on commence à se méfier parce que ce monsieur, historiquement, avait peut-être torturé les gens, avait peut-être assassiné les gens, peut-être, donc, tu te retrouves innocent avec quelqu'un qui a des mains sales. Et donc, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment lire ça pour que chacun de nous puisse savoir qui est qui dans ce pays pendant Sassoum Gesso et de l'après Sassoum Gesso pour ceux qui restent en vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, Denis Sassoum Gesso est sous pression. Mais, les pressions de qui? Ou de quoi? Denis Sassoum Gesso est d'abord sous pression de ses prisonniers politiques. Parce que ce qu'il a fait à Jean-Marie Michel Mokoko, il faut dire les choses vraies au niveau des cadres civiles politiques militaires Mokoko n'ont pas digéré ça. Ce n'est pas suffisant d'ailleurs ça. Les propres, non, non, au niveau de la masse n'ont pas digéré ça. Et jusqu'à présent, quand on remarque tous les présidents, tous les candidats présidents du monde entier, n'ont jamais eu quelqu'un qui passe six ans au prison, après avoir été voilà. Donc, ce pape, ça ne passe pas. Il ne passe pas. Donc, Sassoum, dans sa conscience, il sait bien qu'il y a danger. Ça ne passe pas au niveau intellectuel, militaire et autre, dans la diaspora, tous les quatre. Donc, là, il est sous pression. Mais, un individu a écrit ceci, qui a apprécié son message à Moukoko. Il a écrit ceci, Moukoko n'a plus besoin d'aide de ce... Moukoko n'a plus besoin d'aide de qui que ce soit. Nous connaissons ses agresseurs. Nous savons qui exécute les ordres. Nous connaissons les traites qui sont dans nos familles. Pas besoin de demander la clémence de ces agresseurs. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme ne sont pas nos valeurs africaines depuis 30 000 ans. Fin de son message. Mesdames, Messieurs, donc, Sassoum, ils sont sous pression de ces prisonniers politiques. Et donc, l'automneur, c'est qu'ils cherchent à tuer Moukoko, mais ils ne peuvent plus maintenant. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent à tuer. Il faut le dire. Et les messages circulent. C'est une bombe atomique pendant la pression où on ne sait pas comment va se passer. nous avons tellement de contention historique dans ce pays. Vous le savez très bien. Donc, c'est encore un contention historique. Donc, il y a pression énorme. Parce que la situation de Moukoko est maintenant vue à l'élection internationale en rapport avec la France-Afrique. Tout le monde, dès qu'on parle de Moukoko, on se dit, qui est invité aussi à l'Union Européenne, on se dit, voilà, les valeurs européennes. Donc, la liberté, la dignité et autres, c'est ici. Mais là-bas, on nous considère comme des sujets des indigènes et du métal humain. Puisque ça soit venu là, autrement, il n'y a pas de problème. On l'a bien compris. Donc, il y a cette pression-là. Il y a aussi la pression de l'Union Européenne au rapport avec la France-Afrique. Je dis que la jeunesse africaine a changé. La jeunesse s'est éveillée. Et donc, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans les années de la pré-guerre, la pré-ségonde guerre mondiale? Nous avions eu des indépendantistes, des mouvements, des nationalistes et autres. Ils ont accédé au pouvoir dans les années 60. tous, la plupart. Mais, à peine 10 ans, même pas 10 ans, ils ont tous été facassés, assassinés et remplacés par les individus comme les sassoum-gueso. les sassoum-gueso-gueso-gueso-gueso. On leur a donné ce pion-gueso-gueso-gueso-gueso. Ils sont là. Beaucoup sont morts, ils ont été lâchés comme les kinex et autres. Donc, nous avions, au niveau de l'Union européenne, nous avions des gens qui commencent à comprendre que l'Union européenne, il y a des ex-pays colonisateurs, bien sûr, qui ont été décolonisés, oui. Les ex-pays colonisateurs, là, n'ont plus de base militaire ni des monnaies coloniales et n'entretiennent pas les gérances et autres, la prédation là-bas. Non, non, jamais. Il ne reste qu'un seul pays qui a des bases militaires, qui a entretien des monnaies coloniales et entretien la prédation. Assez, dans son précaré, qu'il y a le plus grand nombre de prisonniers politiques, de coups d'État constitutionnels, de coups d'État civils et de hold-up électoraux, d'immigration et autres. C'est la zone France-Afrique. Donc, la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident qui, elle-même, prend de l'eau face au bloc érasien qui est à la tête, qui est à la tête, c'est la Russie et, vous voyez, la Chine. Donc, les choses sont en train de changer. Et donc, la France-Afrique traîne un criminel jusqu'à Bruxelles. Vous imaginez, quand on a vu Sassoum Gessor à Bruxelles, on a dit, quoi de venir fou? Voilà la France qui continue à entraîner ses cassérols de criminels. La France-Afrique est donc confirmée, liberticide, antidémocratique, antichochiale et surtout criminogène. Puisque, qui s'y ressemble, s'assemble, qui s'y ressemble. Donc, Sassoum Gessor est là. Ramena, Bruxelles, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Quelqu'un qui a brisé des millions de vies dans son pays, piétiné son peuple et qu'il a humilié tout le monde dans ce pays, un pays qui l'a sous-rendité pour rien, il l'a ruiné, détruit. Il continue à s'acharner. Il est dans la conservation de sa tyrannie et le maintien du désordre pour le compte de la France-Afrique. Vous avez tout compris ? Donc, c'est assez de pression. Donc, on peut tout fouiller sauf sa conscience. Donc, nous avons d'abord le problème des prisonniers politiques qui ont son esprit, qui ont des pressions. Parce que là, on ne sait pas comment va se terminer sa dictature. Et quand elle a sa dépôt, moi, je vous l'ai dit, je lui ai dit, ça, Sassou n'aura pas. Je l'ai dit. Je l'ai dit, ce sont des réseaux. Les gens ne disent pas, mais c'est fait comme ça. Donc, les pressions de la France-Afrique, mais aussi les pressions du clan. Sassou a, le clan est déjà divisé, mais Sassou aussi a humilié et puis, nous sommes aussi du clan. Les justins, les kundiou, les dabira, les pom-pom-pom. vous imaginez, il a trahi tout le monde. Même au sein du clan. Même au sein du boucher. Donc, dans un système où les gens n'ont plus confiance en toi. Alors là, les dangers sont là. Au niveau de la tribu, oui, bien entendu. il faut se dire qu'il y a aussi des pressions des enjeux géostratégiques. Les gens cherchent à se positionner côté occidental ou à Erasie, mais Sassou cherche à passer au milieu et chercher. Vraiment, attends, il a les pactes avec la France-Afrique. Il est là, il veut jouer, écoutez, bon, on ne sait pas, il veut gérer notre pays au sommet des enjeux géostratégiques entre l'Erasie et l'Union Occidentale ou de la France-Afrique. Donc, c'est ça vend de notre pays. Parce qu'il dit que, bon, si le Kaupe est arrivé dans le golfe de Guinée, ça peut encore maintenir ma dictature. Donc, c'est la raison pour laquelle il travaille d'un côté. Attends, Sassou, c'est vraiment un méchant. Il travaille d'un côté avec le bloc Erasie et de l'autre côté avec le bloc Occidental. Vous savez qu'au niveau des États, quand les intérêts sont garantis, il n'y a pas de... Voilà. Donc, ce qui va qu'il arrive dans le golfe de Guinée en termes de terrorisme va appuyer. Mais de l'autre côté, c'est pire pour nous le côté Erasien. Donc, nous devons tenir compte parce que lui, il s'est dit que ça risque de capoter parce qu'il joue un des côtés Erasien côté Occidental, c'est-à-dire France-Afrique, il cherche à s'en sortir de là pour qu'il soit qu'il meure avec les honneurs et enterrés et autres. Mais je vous l'ai dit qu'il n'y aura pas de tombes puisqu'il y a trop de gens. Je vous l'ai dit, on l'avait fait la vidéo, je prends tous les réseaux de l'homme qui en parle, qui n'a pas de tombes de l'ex-président Massama Deba. d'autres d'autres les cas de Churou, le cas de Piranga, plein de choses comme ça qui sont passées. Donc, ils vont enterrer où ? Bon, s'il va mourir à l'exil comme dans le Mobutu et le tombe dans un jardin public, bon, c'est bien. Mesdames, Messieurs, peuples angolaires. Bon, ça se peut-il encore tenir parce que, bon, peut-il tenir pourquoi ? Parce que, bon, il peut continuer à en abuser parce qu'il a cinq abus qui est majeurs qui laissent LibesCour encore à continuer à faire beaucoup de choses. Vous savez, j'avais vu j'ai même eu une vidéo qui est dans ma chaîne là. Je l'ai publié en 2017 ou 2018, je ne sais pas. Je pense en 2018 ou 2019 où il y a un prêtre au Kenya. Il y avait une chicote, un gosse chicote. Les adeptes viennent un à un. Ils tournent comme ça et il y a un prêtre blanc. C'est un prêtre blanc à côté, il y a des noirs à la faute. Ils prennent une grande chicote comme ça. Donc, quand l'adepte arrive, il tourne comme ça et il lui tape deux coups violents. Chicote. Et l'adapte à un retour comme ça. Bon, OK. Il repart. Au suivant. Mais ça, c'est quoi ? C'est la colonisation, l'esclavage et tout, c'est dans la tête. Il y a des gens aujourd'hui, quoi que ça soit, avec tout ce mort, les milieux, tout ce qu'il a fait du mal dans sa pays, il y a des gens qui croient qu'ils s'ajoutent. Vous voyez ça ? Et on en abuse. Donc, tout est dans la tête. Dans la tête. Il y avait des gens qui venaient nous insulter, soit dans les médias et les réseaux sociaux, d'autres verbalement, vraiment brutalement. Beaucoup de gens ont perdu leurs parents, leurs familles, amis, connaissances au pays à cause des conditions de vie indignes. Vous savez que nous ne sommes plus au tiers-monde, mais au quart-monde, plus ou pas. Donc, la condition, les 4 ans de la condition humaine est telle que. Mais les gens qui passaient sous les plateformes d'internet pour nous insulter, ni parler, oh, vous perdez votre temps, le Congo va pas... Bon, non. Mais beaucoup en ont perdu. Les familles, les familles, comme tout le monde. Maintenant, de leur conscience, c'est dit non, ça serait le danger. Et donc, nous devons en tenir compte de cette réalité que la mayonnaise est en train de prendre. Ça doit tomber. Donc, la pression est là, mais il tient pourquoi? Parce qu'il tient encore, parce qu'il a 5 abus majeurs, 5 abus majeurs que j'ai eu, je vous ai fait hier dans le métro, entre... dans la ligne de métro, ligne 8. J'ai fait ça entre... Hier, moi, j'étais du côté de Créteil, Créteil préfecture, jusqu'à... Je l'ai fait ça jusqu'à... Vous voyez comment j'ai écrit ça? Les Créteil préfecture dans le métro, les Créteil préfecture jusqu'à un peu près à la méthode dominique, voilà, après pour faire la correspondance. Bon, donc, vous voyez les 5 abus que j'ai pensé, j'ai vu moi-même, parce qu'on réfléchit, j'y reviendrai, au moment venu. Ça se trouve à 5 abus majeurs contre nous qui font qu'il est encore là. Le premier abus majeur, c'est la France-Afrique. Tant que la France-Afrique le laisse encore là, qui c'est leur pion, la pièce maîtresse, donc il peut en abuser. Parce que la France-Afrique, il ne faut pas... La France-Afrique a beaucoup de raisons. Les moyens de pression, les renchaînements, l'appui technique, qu'il soit au niveau policier, au niveau militant, au niveau tout, 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 il a tout ça. Il est encore soutenu, c'est-à-dire que c'est comme si vous, quand vous combattez sa soumission, vous combattez, vous vous battez contre la France. Donc la France-Afrique elle tient là. Voilà. Si vous n'avez pas des assimilés guétins, c'est pas encore... C'est pas facile de sortir des sassons tant qu'il y a la France-Afrique là. Donc, le premier abus qui va continuer, qui tient encore, c'est la France-Afrique. Quels que soient les régimes qui passent ici, c'est leur pièce maîtresse qui a été placée là pour la brutalité, la prédation et le néo-colonialisme. Ça se fait là pour ça. OK ? Très bien. J'y reviendrai. Les détails de cette affaire-là. Deuxième avis majeur, c'est sa personnalité profonde. Elle est instituée autour de ces trois maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Quand on voit sa songesso, ils ont peur. Tout le monde a peur. Nous, au village, moi, j'ai vécu au village, parfois, on disait « Ah, il a des camons. » Il a des camons. Il a des camons, c'est-à-dire il a des gris-gris pour taper. Donc, il ne faut pas les toucher. Il a des gris-gris. Il se fait les gris-gris. Il y a des gris-gris. Ah, tiens. Même, parfois, les femmes avaient peur d'un monsieur quand on dit qu'il était parti faire des gris-gris pour les femmes. Donc, quand ils voient même autour de l'éveillé, le mari, il va suivre sa femme comme ça parce que le monsieur est déjà là. Mais c'est dans la tête. Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Il n'y a pas un truc pour les gris-gris. Donc, sa songesso est une marque déposée en tichocciale et criminelle. Donc, dès qu'on voit sa songesso, ah, tiens, il tue son scopule et par patience et par vengeance. Donc, tout le monde a peur. Il a les moyens de l'étang. Et ça, il en abuse de sa personnalité profonde qui n'est autre qu'une personnalité antisociale et criminogène. Mesdames, messieurs, peuples congolais, le troisième abus qui s'assure, joue contre notre pays, c'est pourquoi il y tient, c'est la fonds maçonnerie. Il a transformé en fonds maçonnerie l'issue-faire, en sacrifice humain, un moyen de contrôle et de soumission à lui. Il en a fait ça comme un outil de contrôle des administrations, des armées, de tout ce qui est dans ce pays, même dans la résistance, puisqu'il y a des formations qui sont dans la résistance congolaise contre lui. Donc, ils ont les mêmes codes. C'est comme la Bible, c'est comme le Coran, ils ont les mêmes codes. Donc, Sassou est bien informé de tout à cause de cette fonds maçonnerie qu'il a utilisée, qu'il est posée même aux autres, là, les commets des crimes. à les sacrifices humains pour que tout le monde soit mouillé, sali, souillé, et autres. C'est comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Ça, il en abuse. Mesdames et messieurs, quatrième et avant-dernier abus de Sassou Nguesso, c'est la corruption. Eh bien oui. Ah oui. Il faut d'abord les DAB, distributeur automatique des billets de banque. Sassou, hein, Sassou, c'est quelqu'un, hein, il demande combien ça coûte. Si c'est pour tuer, combien ça coûte. Pour acheter la conscience de cet individu, combien ça coûte. Pour tout, combien ça coûte. Lui, c'est comme ça. Il réfléchit. Rétenez bien, Sassou Nguesso, c'est celui qui, c'est pas que le DAB. Il faut retenir, Sassou, c'est celui qu'on appelle combien ça coûte. si ça c'est de tuer quelqu'un, d'empoisonner l'homme, d'acheter la con, tout, tout, c'est. Lui, c'est l'argent. Et quand il n'y a plus l'argent, et là, il est mal, parce qu'il ne peut plus. Parce que lui, dans sa tête, c'est ça, la corruption. Il sait bien que beaucoup d'individus, dans ce monde, quand ils en fassent de l'argent, ils perdent toujours leur liberté et leur dignité, et même leur conscience. Et il en abuse, ça aussi. Enfin, cinquième et dernier abus, même si il a ses 84 ans, cette année, mais il en a abusé, les femmes. La femme congolaise, elle a été l'auxiliaire, l'énergie, la conservation du dictateur de l'Église Sassoum Gesso. Le médecin du chaos, du désordre, c'est la femme, je vous dis sincèrement. Déjà, le cas de Sassoum Gesso, vous voyez, il n'y a pas un seul ministre au Congo qui n'a pas été la femme de Sassoum Gesso. Mais dans toutes les photos des femmes du gouvernement, toutes ces femmes. Et combien de fois d'autres congolens attendent, ce n'est pas vrai. ce qui fait qu'un Congolais sur 25 000 a les gènes ou les allèles des Nis Sassoum Gesso à l'état hétérozygote à caractère dominant ou récessif. Je suis là dans le cadre de la génétique de la génétique formelle. Ça veut dire que nous avions un Congolais sur 25 000 porte les gènes de Sassoum Gesso. Ce qui fait que certains disent que demain, Sassoum Gesso tombe. Il faudra mettre une loi au niveau de l'officac génétique, par exemple. pour avoir un poste de responsabilité à un niveau donné ou pour faire la politique ou pour faire plein de trucs, il faudra passer par un test génétique d'un laboratoire agréé. Ah tiens, c'est rouge, c'est les gens de Sassoum Gesso. Est-ce que nous allons encore créer des inégalités de l'officacité ? Là, c'est pourquoi je vous ai dit que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Demain, les injustices de Dièves seront peut-être à l'air tous les instituts de demain. Les instituts du passé seront encore peut-être demain les instituts de demain. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a trop de gènes de Sassoum Gesso dans la population congolaire. Quand on connaît ces gens-là, l'immoralité, tout ce qui est là. Donc, enjeu de l'éducation. Donc, nous devons repenser ces gens-là. Parce que s'ils ne prennent pas leur responsabilité face à ce pays qui est en train de s'enfoncer, voilà les solutions qui peuvent être demain. L'officacité génétique. Mais si vous êtes nommé proviseur, oui, allez faire votre test génétique. S'il est négatif, bon, vous êtes proviseur, bien entendu, mais l'État va vous rembourser. S'il est positif, vous n'aurez pas le poste de proviseur, mais vous devez payer votre test génétique. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Le monde de demain est d'intelligence. Mais je vais enlever des administrations au niveau de tout ce qui peut arriver demain. Ce n'est plus là-là. Attends, ce n'est pas possible. Donc, prenez votre responsabilité. Tant que nous, nous ne nous approchissons pas de ces cinq abus majeurs qui sont en cours, ça se voit tenir. Il est dans la prolongation. Dans le statu quo. parce qu'il y a cinq ces cinq abus précités, à savoir, un, la France afrique, deux, sa personnalité profonde, trois, la formation des lignes, quatre, la corruption, et cinq, les femmes. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Donc, Sassou va tomber, il doit tomber. Parce que, attendez, vous savez que, d'après les sources que j'ai, ils ont dit que Sassou se bat et se demande, s'interroge parce qu'il devient des prisonniers plaintifs, agités, paranoïaques, insomniaques. Pourquoi? Oui, on apparence rien, mais, attends, ce n'est pas possible. Donc, il a la peur de la condition de sa chute et c'est pourquoi il met les moyens pour qu'il puisse tomber dans les honneurs et autres. Mais ça sera une première. Quelqu'un qui a bisé tout un pays, tout un peuple, va mourir dans les honneurs. Ça sera pour mourir une première en Afrique, dans le monde. Non, certainement pas. Sassou aussi, les soucis de sa dépouille. Comment va-t-elle faire? Elle va se terminer comment? Donc, c'est ça. Donc, restez dynamique et transmettez la mémoire, likez, partagez cette vidéo. A bientôt. Et bon dimanche à tous. Merci beaucoup. A bientôt.